La diagaye, pardon, je vais appeler. Mais Leti, c'est comment? C'est mon affaire là, tu ne m'as pas donné de réponse. Pardon, il faut composer mon émo, je vais quitter ici, fais chaud. Oui, allô maman, je ne retrouve pas la clé de la porte là. Tu n'as pas mis ça à l'endroit habituel là. Tu dis quoi? Ah ouais, les bonnes choses. Tu as mis ça où? Allô, allô? Oh, c'est coupé. La diagaye, ça fait combien? Tu as payé 200, reviens. Aïe, donc tu vas vouloir m'encaisser quoi. D'ailleurs, même mon âgé est resté dans la maison là-même. C'est la clé que l'on cherche depuis là. Sinon, on peut s'arranger, tu vois non? Genre, il coûte 200 francs quoi. Ils ont versé pétrole dans ton cerveau bien, chien galeux. Ok, ok, tu as ajouté combien? Tu as ajouté combien? Sinon, je te vois. Tiens, la diagaye, il sait comment? Je te parlais d'une petite hier là. J'ai validé ça! Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Hé, pardon, il ne faut plus me parler de femme. J'ai décidé de me concentrer ici, ce qui me donne à manger beau. Tiens, c'est comment, bro? Tu as su que ça va? Pourquoi? Tu as vu perfusion sur moi ou bien? Non, comme habituellement, tu es bête là. Et puis aujourd'hui, tu dis des choses sensées. Donc moi, ça m'inquiète quoi. La diagaye, mon petit, ça va? Mon vieux, voilà moi. Je suis calé comme calba. Hé, hé, vole le langage de rue à deux balles. Ce n'est pas avec moi. Compose un numéro pour moi là. Mais ce n'est pas vrai. Ça fait un moment que ça sonne. Ah, il ne décroche pas. Ou bien c'est Ngo. Oui, oui, je sais. Ça ne me regarde pas. Bon, la personne ne décroche pas. Si ça continue, je ne vais plus jamais l'appeler. Ça fait combien? Non, c'est bon mon vieux. Et puis arrête de m'appeler mon vieux. Où tu as vu cheveux blanc sur ma tête? Mon vieux, hé, je voulais dire jeûne. La go que tu as voulu jeûne la rappeler, elle dit que t'attends actuellement à l'hôtel. Quoi? Donc c'est ce que tu fais de mon dos? Non chérie, c'est parce que tu crois. Ah, comme tu as dit que tu ne vas plus jamais la rappeler là. Moi, je pense qu'occasion comme ça, on ne laisse pas. Ta gueule la diagaye, ferme ta gueule! Ne fais pas ta gueule la diagaye, parle! Ah tchè, vous m'insultez dans le musulman là-haut-gain. Si vous avez des problèmes entre vous là, moi j'ai quoi avoir dedans. Donc quand la petite patte au marché, je l'ai contre-carré et puis j'ai décroché l'arsenal verbal, c'est-à-dire mon goumanli quoi. Et puis tu sais quoi? Dis-moi non, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai validé ça au calme. J'ai dit, toi tu n'as pas autre sujet quoi? Non, non. C'est toujours toi qui sors avec les servantes au quartier ici. Et puis tu viens me raconter ça tous les jours. Ça fait quoi? Et toi, tu te gouttes chaque fois ici à cause de ta gueule là? Est-ce que je parle? Attendez les yeux, père, je dois répondre. Je m'occupe de vous tout à l'heure là. Oui, allo? Non, bébé, je sais, je sais. Mais rappelle-moi plus tard, ton mari est là en fait. Ton mari, oui ton mari, oui le sagouin, il est en face de moi. Donc, donc, je, oui, je te dis. Donc, on s'appelle après, un bisou. J'ai dit, toi là, entre nous deux là. C'est la femme de qui tu es en train de causer au téléphone? Hé, petit. C'est la femme de qui tu es en train de causer au téléphone tout à l'heure là? Là, j'ai aille. Là, j'ai aille. Attends. Aménons-lui à l'hôpital d'abord. Je paye les soins. Ah, tu es réveillé. Je suis fan. Tu vas pouvoir écouter la fin de mon histoire. Tu sais, la petite, que je l'ai bloquée, elle faisait genre, elle n'est pas intéressée. Je vois un peu la star, façon, façon, là. On est où, là? On est où, là? On est où? À l'hôpital? Mais ce n'est pas ça le plus important. Écoute ça. Ah, j'ai dit la... J'ai mal d'être, tchè. Ah, tu as mal? Pourtant, c'est la bande annonce qu'elle a un beau. Le film n'a même pas encore commencé, man. Les goldos sont crambadios. Ils veulent savoir les femmes de qui tu causais au téléphone. Depuis, ils sont calés. Ils ont même fait graines devant l'hôpital. Écoute la fin de mon affaire avec la petite, là. J'ai trop distrait. J'ai parti, hein? Eh, 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 il faut sortir. Mais, eh, tu sais qu'elle valide ça, même. Tu es mal jolie de Michou. Eh, tu sais ça, même. Tomato. Oui, oui. Quand je te regarde, là, mon caout j'ouvre dans ma poitrine, quoi. Mais, Dimon, tu fais quoi dans la vie, tomato? Moi? Eh, mon grand-frère en Allemagne. Eh, 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 ouais, ouais, eh, eh. Eh, la vie est bizarre, hein? Moi, j'ai toujours su que tu étais mon mousseau. Tu es mon mousseau. Né, n'y sang. Je suis pas fan de toi. Partout n'a que mes cognats pis j'ai ici. Tomato, je vais te dire un truc, mais ne te fâche pas, hein. Ton alain me fatigue. J'en t'ai fan, hein? Ouais, c'est quoi ça? Non, je vais dire ta bouche sent m'ouvée. Quoi? Tomato, dis-moi, et ton rendez-vous avec la petite, là? Quelle petite, ça? Elle a un nom, elle a un nom de chat, de toute façon. Elle a un nom, euh... Voilà, Michou. Michou. Je ne connais pas de Michou, champion. Oh, la servante qui est chez les tino, là. Arrête de faire semblant, là. Ah, go, là, non. Je t'amène, tiens. Ça bouge sans. Faut dire, t'as tapé pour toi, ouais. C'est pas tous les go, on valide, hein. Tiens, la diaga, il va chier. Bonjour, puis-je passer de l'appel, s'il vous plaît? Hé, Choco, y'a pas de radom en numéro la chape. 31, 20, 22... Stop, c'est pas numéro de Cécile, y'a ça. Oui, oui, vous la connaissez? Hein? Celle-là, qui la connaît pas ici? Plus coquelé que Golasan n'existe pas dans notre galaxie. Coquelé, ça veut dire quoi? Coquelé, c'est une fin ou quoi? Piou? Hé, tiens, toi aussi, faut comprendre. Coquelé, c'est dans un jargon typiquement ivoirien. Et ça signifie prostituée, cher ami. Quoi? Cécilia? Mais c'est pas croyable. Mais bien sûr, c'est croyable. Hein, bro, t'as tué tout à l'heure, hein. Jean, tu comprends français, quoi. Hé, patard, qu'est-ce que tu crois? La diagaille! Il est où? Je vais te tuer aujourd'hui. Toi, tu as comment? Qu'est-ce que tu as raconté à mon fiancé? Hé, tiens, faut lui laisser ma vie. Le bon objet m'est doté, tu as tout foutu en l'air. Thomas, te laisse-moi. Hé, diens, où l'a dit? Tu fais quoi comme ça? C'est séparation, il fait, ou bien? Toi, ta bouche est trop d'enfer des gens. On te goto, mais tu changes pas. Hein? On me goto? Donc c'est moins celui, l'on goto, quoi. Ta gueule. Sinon, goto, l'est d'aujourd'hui, là, on a subi ça en futur, ou bien? Pas chier, champion. Bonjour, tonton. Lili, attends. C'est vraiment toi, la petite Lili, là? Hein, tonton? Koutoubo, qui a grandi, là? Faut partir, t'y regarder. Faut bien travailler à l'école, hein? Oui, tonton. Sinon, tu n'es pas obligé de m'appeler, tonton, hein? Hé, hé, hé. La petite, là, on dirait son téléchargement, est beau, hein, bro? Jo, laisse-la tranquille, hein? La petite, là, a grandi devant nous ici. On n'a pas dit que tu es con. C'est parce que ce n'est pas une servante, sinon toi qui ne te connais pas ici. Et puis, tu as vu quoi sur les servantes, même? Hein? Demande-moi, elle te dit. Oui, je vais savoir. Quand elle est seule en piste, chambre cadeau à elle, l'i moelleux. Je ne fais rien, blanchisseur, champion. On me soutra avec les vrais dabalis, 24 heures sur 24. Conséquence, je grossis comme un cocotier. Tu en dis quoi? J'en dis que tu es un vrai bâtard. Bro, si la jalousie avait un visage, ça allait te ressembler, hein? Ouais, ouais, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il faut quitter ici. Maman, je vais chez Audrey pour étudier. Ça, c'est quelqu'un qui va étudier, qui s'habille comme ça, hein? Tu sais, c'est que tu t'en fais, tchop. Ok, maman. Pardon, il faut remettre la clé au boutique et là, cette fois-ci. Au revoir, bisous. Toi, là, la dernière fois, t'es giflé, t'as oublié, non? Ta bouche sale, tu mets partout, là, faut te méfier de moi. Hé, Letty, appelle-la, fais 200, hein? Je paye pas. Tiens, j'ai vu Letty tout à l'heure, là. Elle était dans un gros cylindre avec un type, là. Tiens, elle vise au haut, là. Ah, je comprends pourquoi tu tapes pour tout, depuis, là. Qui t'as dit, elle tape pour tout? Y'a longtemps, je gère, Letty, hein. Hé, mon gars! Ouais, je suis fan. Validation! Validation! C'est pas toi ou bien? Non, ici, en gère, ici, en gère. Ouais, ouais, laisse ça, bro, t'es trop bête. Tiens, Letty, y'a quoi? Depuis, là, tu me réel, tu parles pas. Toi, tu racontes partout qu'on soit ensemble. Quoi? Je joue. Si moi, j'ai dit ça, le tonner n'a cas. Hé, ton café, là, c'est comme ça. Ah, toi, maintenant, n'as pas eu peur, hein? Jo, ta joue a enfleur, hein? Gola, ta gifle encore. Ou bien, je vois mal. Non, tu vois mal. C'est le noyau de manque qui est dans ma bouche. Ton maudia. Qu'est-ce que tu allais raconter à tous les quartiers? Tiens, calme-toi. Il ne fait que répondre la bonne nouvelle, man. Allo, Mac. J'ai t'ai dit d'arrêter de m'appeler, non? Tu dis quoi? Ça, c'est pas mon affaire. Tu racontes quoi, même? Si je refuse de sortir avec toi, tu vas arrêter tes études, quoi? Il faut brûler le col, même si tu veux. Moi-même, quoi? Bon, tu perds ton temps. Il n'y a pas un garçon qui connaît le couleur de mon calé, sur mon casier, là? Tu crois que quoi? Tiens, ton agent? Tu t'en vas sans ta monnaie. Sinon, c'est bleu, hein? Non, je suis pas bien, je suis pas bien. Moi, on dit quoi? Ouais, calé. Tiens, le vent souffle à ma faveur. Ah, c'est que le vent est généreux aujourd'hui, hein? Demande-moi ce qui s'est passé. Oui, il y a eu quoi encore? Euh, toi aussi. Tu dis trop avant de demander. T'es en train de brûler le suspense. Bon, faut que Baeille, on va avancer. Nishou m'a embrassé. Espèce de connard. Ok, félicitations. Mais tu m'as insulté, là, c'est pourquoi. Je sais pas, hein? C'est sorti comme ça. C'est pas elle qui disait que ta bouche sent? Ouais, bon, c'est sur la joue, hein? Mais c'est mieux que rien. Donc, c'est pour me dire ça, là. Tu te concentrer comme ça, on dirait que tu vas chier. Ouais, j'ai même pété. Maintenant, pas prit drap. Eh, pardon, faut quitter ici. Eh, Letty, faut pas casser mon bureau, de... Tu refuses de sortir avec moi. Chaque fois que tu appelles, tu payes pas. Maintenant, c'est mon matériel, tu veux bouger. Oh, pardon, là-bas. Mon vieux paix! Tu es un champion, ouais. Y a quoi encore, mon petit? Donc, c'est toi sous la photo en train de manger avec Didier Drogba, là, quoi? Oh, mon petit, faut quitter ici. Je n'aime pas qu'on expose mes partenaires en business, quoi. Hein? Ouais, corossier, si pas en dents cassés de toi, il y a le cas de venir mâchoirons dans la sauce. Et puis, il y a assis la photo. La chaise vide à côté de moi, là. Ah, ah. C'est Samuel Letty qui était assis, là. Hein? Fais voir la photo. En tout cas, la photo est belle. Eh, les gens vont connaître valeur des gens ici, tchop. Mis à part le détourage qui est médiocre, la luminosité qui est mal dosée, et les contrastes ne sont pas très réalistes. C'est bien essayer. Sinon, toi, comme ça, là, tu vas causer avec Drogba et Eto. Non, petit, t'as aillé, hein. Ah, mon vieux. Tote m'a pas dit que Gole était procès en Photoshop. Bon, tiens, ben, c'est là. T'avais dit que t'allais me donner deux cricats, non. Il a coupé mon carré, mais ça, là, quoi. Petit, il faut respecter Dieu, hein. Tu gènes et puis c'est toi qui fais le faux ken, quoi. D'ailleurs, même, je donne rien, même sinon c'est péché. Ah, le vieux. Mais c'est toi qui m'a dit de... Petit, il faut quitter ici. Faut quitter ici. Ah, ouais, on dit quoi, ça va? Hein, ça va. J'ai dit, madame Kwame, tu dois de l'argent, non. Ah, ils ont payé son mari aujourd'hui, hein. Comment tu disais ça? Sa femme vient d'appeler ici. Elle disait, ils ont payé mon mari, oh, ils ont payé mon mari. Ah, il faut partir l'enquête, ça, en même temps, de... La diaga, il met ici, oh. Je te dois beaucoup. Ah bon? Donc, on se voit ce soir, viens. Oh, je plaisante, hein. Ah, le oui, on dit quoi? Je suis venu récupérer ma monnaie. Ah, tu as porté pantalon aujourd'hui. Ton problème, il est où? Sinon, le vent a arrêté de souffler, hein. En plus, le ciel est bien bleu aujourd'hui. Ça me rappelle quelque chose, ça. La diagaille, arrête ça. D'arrêter quoi? Tu sais très bien. Je ne sais rien, je suis bleu bleu dans ton affaire, là. Je t'ai dit, hein, bro, la petite était faim, mais elle avait peur de son mort, tu vois, non? Est-ce que tu m'écoutes, même? Ouais, j'écoute, mais ça ne m'intéresse pas, man. Ok, si tu écoutes déjà, moi, ça m'est faim, hein. Donc, je disais quoi, même? Je ne sais pas. Tu ne pourrais pas éloigner un peu ta bouche? Voilà, donc je disais qu'elle avait peur de son mort. Or, moi, je voulais valider ça, tu vois, non? Tomate, toi, à cause de Dieu, il faut partir. Hé, Lily. Oui, tonton. Viens ici. C'est quoi, ça? Tu vas où habiller comme ça? À l'anniversaire d'une amie. C'est mal, ça, petite. C'est mal. Tu veux créer des problèmes aux gens ce soir, là? Pardon, tonton, je vais aller m'échanger. Oui, chap, chap. Attention. Tonton, ça va? Yako. Ouais, ça va. Ce sont les risques du métier, petite. Allô? Oui, j'appelle d'une cabine bizarre, là. Pour le gombo, là? Non, je ne peux pas parler de ça ici. Il y a un voto à côté. Hé, qui est ton voto, là? Hé, laisse pour toi la champion. Tout le monde connaît ta bouche ici. Bon, OK. Moi, j'ai dit ta grand-mère voto, ton père voto, ta mère... À l'heure, là, ici, ma langue j'ai eu, bro. Tu sais quoi? C'est Michou elle-même qui m'a donné rendez-vous, man. La validation est proche, bro. Vraiment? Hé, 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 hé. Oh, tu es tellement chaud. Hum, hum. Quoi avoir peur des femmes, vraiment? Bisous. C'est un blanc, quoi? Il vient dimanche de Suisse. Vous avez intérêt à ne pas fourrer votre nez dans mes affaires. Passe le message à cette abouture de Tomato, là, également. Tiens, garde la monnaie, petit pauvre. Regardez, là, qu'on garde la monnaie. Tu penses que tu as réussi, Cécilia? Si blanc, là, viens, moi, j'allais à l'aéroport pour lui dire que tu as une peine ou peine. Sinon, il joue quel rôle, là, là? Bonjour, la gagaille. Ah, Michou, ça va? On dit quoi? Pardon, si tu vois Tomato, dis-lui d'arrêter d'escalader le portail, là, pour venir me voir. Le portail est tombé deux fois à cause de son poids. Ça, c'est clair. Ma patron le chasse tout le temps, mais il est calé. Ça commence. Voilà, il ne faut pas arriver ici. Il faut aller remettre le portail déjà en place. Attends, donc Michou était là, quoi? Oui, elle te cherchait pour... Stop! Elle me cherchait, c'est tout ce qu'elle voulait entendre. Ça prouve qu'elle est faite, champion. Non, ce n'est pas ça. Elle dit de ne plus aller... Ah, mon moron, qu'est-ce qu'il y a? Elle me cherchait, point. Le reste, là, il faut garder quand elle fera un tchakbaï sa seule. On dit d'arrêter de faire tomber le portail des gens sauvages, là. Mais c'est pas le portail, mais mes femmes, ou bien? Donc, elle va arriver demain à la maison inachifiée, nette. Je fais semblant de l'agresser, et puis toi, tu interviens. Hé, petit, j'ai des doutes. Toi, tous tes plans sont des plans vendés, con. Oh, le vieux, laisse ça. Les gosèmes, les moroncbés, les gangabas, quoi. Ouais, c'est pas faux. Hé, paysselle. Où? Faut donner ton l'an. Moi, elle t'es con, et puis t'y réagis pas, quoi. Elle t'es serein, hein? Béke, t'as quel problème? C'est pas Béke, hein? On a même forme, là, mais c'est pas lui. Béke est dans son coin de coiffure, là-bas. Oh, tais-toi, là-bas. Tu crois que je ne sais pas que ton salon de coiffure est fermé, aujourd'hui, à cause de copie de courant? Et puis, j'ai reconnu ta voix. Hé, déjà! Hé, petit voyou, là. Léty, mets-toi à l'écart. Léty, mets-toi à l'écart. C'est dangereux, je vais. Hé, 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 hé. Vous me prenez pour une idiote, ou quoi? C'est quoi, cette mise en scène? Ah, mon vieux, elle m'a reconnu, hein? Ah, Béke, c'est toi? Faut pas t'amuser comme ça, hein? J'ai failli te tuer, cadeau. Je ne veux plus vous revoir sur mon chemin. Non, mais franchement, petit, il est nul. Il a zaillé la dernière fois dans le montage photo, là. Là, là, encore, il zaillé. Vous, de là, même, vous êtes de vrais nulats, quoi. Sinon, il y a des moyens plus efficaces d'impressionner léty. Ah, étant pauvre, quoi. Ouais, mal même, champion. Mais je t'écoute. Dis-moi, comment? Comment quoi? Tu n'as pas dit qu'il y a d'autres moyens. Ouais, mais moi, il sait pas, hein? Aïe. Je t'ai dit qu'il y a d'autres moyens, mais je t'ai pas dit qu'il sait. Tomato, tomato, ton mot dit à chaque fois que le soleil se lève. Jo, tu as eu quoi, là, n'en? C'est pas chez le professeur, là? Ah, ah, le petit doux, là. Donc, tu continues d'aller voir les servantes, là? Tiens, laisse ça. Ah, j'ai voulu passer par leur clôture. Ah, ils ont mis des tessons de bouteilles, là-bas, Jo. Ah, tu vas passer par le portail prochainement? Ouais, c'est pas fou. Hé, je t'ai pas dit d'escalader, hein? Ah, non. Non, toi aussi. Hé, toi, maudit, là. T'es mis tout. Comment toi, le chien, là, t'as fait, quoi? Chien, là, mon. C'est le chien. Bon, tu l'as chassé, là. Ça t'a porté, quoi? Ah, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien, hein. Cécilia, je remarque qu'il y a des braves gens qui essaient tant bien qu'humains de gagner leur vie, honnêtement ici, à l'image de ce jeune homme. Oh, bon, ce crétin, là, tu le surestimes un peu, quand même, hein. C'est juste un imbécile heureux comme bon nombre de personnes dans ce quartier. Ah bon? Si tu le dis. Moi-même, je ne sais même pas ce que je fais. Cécilia, ton modien. Ah, là, Diagay, il faut changer ton téléphone, là. Quand tes clients appellent avec un vieux truc comme ça, tu n'es pas gêné. Je voulais changer ça, mais depuis un moment, j'aime tout ce qui est bleu. Je t'ai dit d'arrêter ça, là. Tu as porté quelle couleur aujourd'hui même, je vais savoir. Mon vieux père! Joe, il y a un nouveau business, là. Je vends les vêtements de femme, hein. Y a quoi, petit? Ton salon de coiffure est tombé ou bien? Non, on grigera partout, mon vieux. Sinon, il n'y a rien. Mais ça marche, non? Mal même! J'ai vendu 15 calbales, oui, oui, oui. Laisse-moi en deviner, c'était bleu. Hein? Comment tu sais ça? Laisse ça, c'est un de mes mouvements. Quoi? Go compliqué, là. Tu m'as bien, elle est vieux. Ouais, en tout cas, elle est bien. Michou, ta beauté me fatigue trop. Ta beauté me fatigue trop. Je me regarde quand... J'étais noir de mes... Attends, j'ai le test ici. Ah, voilà. Quand je te regarde, j'ai la sensation d'une femme ancienne qui m'en jette le pot. Tu as trouvé du travail? Euh, mais mon grand frère... Oui, je sais qu'en Allemagne, il t'envoie de l'argent. Mais c'est pas un travail, ça. Je n'ai pas de diplôme. Tu as un master en miné géologie. Euh... J'aime mener mes enquêtes. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu sais ce qu'il te reste à faire. Toi, tu es un sale traite. Tu sais ça, non? Joe, j'étais obligé. Elle avait des docs à me livrer sur les tils. Donc, à cause des femmes, tu as vendu ton meilleur pote? Mais si Michou sait que tu as fait des études, ça fait quoi? C'est grave. Elle va m'obliger à travailler. Aïe, mais c'est bien. Non, Joe. Moi, je suis partisan du moindre fort. Toi-même, tu es au courant. Je ne me casse pas les couilles, quoi. Hé, Lady. Ah, tu es ici. Ça, c'est une coïncidence, hein? On dit quoi? Tu es en train de lire. Hum-hum. Je suis en train de chanter. Hé, ça arrivait là-bas. Toi, là. Il y a l'impression que tu me suis. J'étais assise au kiosque tout à l'heure, là. J'ai senti ta présence. Au kiosque, là? Non, ce n'était pas moi. Bon, ok, ok. C'est bon. Je t'ai suivi. Mais c'est comme un autre affaire, là. C'est non. Non et non. Ah, dame, ma. On peut détester quelqu'un comme ça? Allô, Becker. C'est quel parfum que tu m'as vendu, là? Aïe, mon vieux. Ce n'est pas bon, quoi? Non, il faut changer ça. Elle arrive à reconnaître mon odeur. Et puis, ça ne sent même pas bon, en plus. Bon, j'ai un autre ici. Ouais, il faut amener ça. Bro, c'est comment? Aïe, ton départ n'a pas eu lieu. Départ de quoi? Toi, tu n'as pas dit ici que tu nous laisses dans notre vie de merde pour aller vivre à Paris? Ouais. Et alors? Changeons de sujet, tiens. Vous aimez trop, Affirage. Je dis, tu sais que j'avais l'occasion de valider la servante de Kobénan, là, non? Mais comme j'ai du respect pour Michou, j'ai siensé. Vraiment, ce n'est pas la peine, quoi. Lili, je viens de reposer un peu. On a trouvé un prof d'anglais qui te fera réviser. Il sera là tout à l'heure. Donc, ne sois pas. Ok, maman. Hello, good morning, sister. I am your new professeur d'anglais, man. How are you? Aïe, c'est quelle affaire, ça? C'est pas toi, le coiffeur, là? No, I am the professeur depuis longtemps, ma petite. Donc, you must bien escrocher my lesson in your trofra. Mais tu racontes quoi, même? Je vais te dire à ma maman que tu n'es pas prof. C'est quelle manière de chercher l'argent, ça? Hé, petite. Regarde ici. Je galère avant de découvrir gombos, là. Donc, ne fais pas chier. Joue le jeu jusqu'à la fin du mois. Dès que je prends mon blé, je fais ton guet et je disparais. Ok? Maman! Petit, il paraît que tu te fais passer pour un prof de maison. Laisse ça, mon vieux. Ben même ça, maman, je vais te dire, je vais vous? Ouais, vous êtes courageux dans le pays, là. Mon vieux, t'as pas un gombo de plomberie, là-bas? Ah, donc tu fais ça aussi. Michou, non, toi, t'es une vraie mousseau. Je suis fan de ton André, et déjà. Tomato, tu m'as demandé de venir, pourquoi? J'ai fait un rêve. André Martin Luther King. Et voilà, c'est reparti. On était tous les deux à Berlin. Je te tenais dans mes bras et puis on se promenait sur la plage, pour. Tomato, tu es sûr qu'il y a la plage à Berlin? Ouais, enfin, je crois. J'ai des doutes. Bon, laisse tomber, ça c'était le rêve d'hier. Sinon, avant hier, j'ai rêvé. Si tu veux m'impressionner, trouve-toi un boulot. Ah bon? Dans mon prochain rêve, ou bien vrai vrai? Attends, tu es sérieux, là? Euh, ouais? TPM me dit, non, travailler, ça nourrit son monde, on gagne sa vie, nana-nyi, nanana. J'ai dit, hé, champion, mon grand-fraî n'est pas fatigué de m'envoyer l'argent. Tu comprends? Tu m'écoutes, non? J'ai dit, l'argent de mon grand-fraî me nourrit déjà, reviens. Tomato, pardon, va chercher la définition de dignité dans l'éditionnaire. Je t'attends ici, va. C'est un mot dire, la diagaye. Mais ouais, donc tu t'en as cuisiné comme ça, quoi. Hé, 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 enlève ta bouche, moi, je ne t'ai pas parlé, hein? Ouais, la cuisine même est étonnée, tchè. Je ne savais pas que tu savais cuisiner, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je sais cuisiner, qu'est? Donc tu as un cordon bleu, quoi. Bon vent à toi, alors. Hé, 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 hé. J'ai rétus ce que j'ai dit, j'ai rétus ce que... Tu sais quoi? Hum? Bon, je vais supposer que tu me sais pas. Je suis en train d'écrire un livre beau. Attends, tu es sérieux? Et ça parle de quoi? Comment manger en sa faim sans travailler? Non, tu as réussi à avoir un éditeur avec ça? Mais où va le monde? Détends-toi, man. Le monde va bien. Je vais dédicacer un éditeur pour toi dès qu'on finit d'imprimer. Non, ça va. Je ne suis pas intéressé. Batard, là. Si mon livre s'appelait Comment avoir l'éti étant vilain, tu n'aurais pas dit ça. Beka, on dit quoi? Où est la Diagaye? Il a bougé un peu. C'est moi qui suis là. Ok, il faut qu'on pose un numéro pour moi, d'air. Il n'y a pas de drap, mais tu vas appeler combien de minutes? Aïe, c'est quelque chose un bandé comme ça. Ah, la Diagaye dit que tu ne payes jamais quand tu appelles le sien. Donc, moi, je préfère encaisser d'abord. Regardez-le. C'est parce que ça ment sur moi actuellement. Sinon, en temps normal, je peux vous nourrir toi et ta famille. Hé, laisse ça la vie, mère. Tes nombreux gars-là te gèrent bien, tchè. Toi, tu peux gérer un dit que tchèchasse. Est-ce que nous, on n'est pas au courant d'être oué? Tu viens de dire quoi, là? Je n'ai pas bien saisi. J'ai dit, tes nombreux gars- Non, mon petit, tu as un 10. Tu as fait une recette de la mort même. Mon vieux, tu ne vois pas mon oeil ou bien? Oui, j'ai vu. C'est la signature de l'étiquette. T'inquiète, c'est ton premier jour de stage. Tu seras habitué. Quoi? Non, mon vieux. C'était pour la journée d'aujourd'hui seulement. Faut faire mon gare, Faraya. T'en barres à l'étro, soyez. Bro, écoute ça. Les fondateurs des plus grandes entreprises comme Apple ou Microsoft doivent leur succès à leur persévérance et leur génie. Ça me donne une idée, hein, man? Tomato, tu as bien entendu persévérance et génie. Tout le contraire de ce que tu as en fait. Je suis un génie, champion. Mais mon génie est en mode avion pour l'instant. D'accord, mais tu as déjà pensé à un business. Euh, j'ai pensé à un truc. Ouais, tomato, tu es un génie. Je connais quelqu'un même qui peut gérer ça pour toi propre. Hé, où est ton abruti d'ami là? Je veux passer un coup de fil. Voilà, c'est toi-même que j'attendais, Cecilia. Ah bon? Et pourquoi? Ton blanc, elle est musclée. C'est un cachet au gain. Laisse ça, ce n'est pas ton affaire. Tu veux quoi? Je commence un petit business où tu as joué un rôle majeur. Et c'est quoi? J'ai créé un réseau de pocler quoi. Donc tu recrutes. La djaga, il dit que tu peux gérer ça pour moi. Comme c'est un peu ton domaine là. Chéri? Oui chéri, un petit souci avec le monsieur. Non, non, pas de souci. Le monsieur est en train de m'insulter. T'as pas raté, il faut bien les deux engrouper sur toi. Toi, t'es un vrai lâche. Notre amitié prend fin d'air aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, au moins, on m'a pas gâteau. Allons fêter ça. Hé, tiens, pardon là. Allô, l'opat est mis. Ça va, amoné situation. L'opat est nulé amoné situation. On l'occupe, il n'y a ni. Hé, mon ami, il faut parler d'une langue qu'on comprend. C'est quoi ça? Mais c'est ma langue maternelle. Il y a un problème. Tiens, on ne sait jamais. Peut-être que tu es en train de préparer un braquage. Quel bon braquage même. Hé, ça taille là. Ouais, bro, t'as joy. Amoné situation. Amoné situation. Dis-moi, tu savais que type là était un ninja? Non, non, mais je vais arrêter de draguer la servante de Ducouré là. Où est le rapport? Il la drague aussi beau. Hein? Laisse tomber champion. Aïe, chap chap. Tomato, la diagaye, vous avez eu un accident ou bien? Hé, Michou. Non, c'est un monsieur qu'il vient de corriger là. Ah bon? Oui, c'est moi-même qui ai séparé. Sinon, tomato allait commettre un crime. Hum, vous êtes sûr? La diagaye, elle demande si on est sûr. Ah ouais, 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 on est sûr. Hum, ouais. Mon vieux père! Voilà, c'est Morola qui a fait ton portrait. Il dit que tu es un modèle pour lui. Ah, il a dit ça. Pas étonnant, les gens disent ça tout le temps. Hum, affaire. Fais voir, tu t'appelles comment déjà? Conan, Conan Xavier, je suis dessinateur. Ouais, ça va, on sait ça. Tiens le téléphone là, c'est un cadeau, j'aime les enfants braves. Hum, la diagaye, tu es sûr de ce que tu fais? Tu crois que quoi? Il est sûr gay. It is the VIP for everyone people for... ça va, ton anglais là, on t'a vu ici. De rien même quitter là. Allô, Becker, il a disparu avec le téléphone. Ah, mon vieux, il a vendu ça. Hé, il a vendu quoi? C'était juste pour frimer devant le tien. Dis-lui de ramener sa chape. Allô? Allô? Appata, appata. Attends, c'est pas petit dessinateur là. Oui, tu le connais? Moi. Hum, Tomato, tu te fous de moi ou bien? Ouais, un peu. Allô? Oui, Moussa, tu as fait le retrait là? Ok, en fait, je me mets 25 000 dans l'agent là. Aïe. Non, Moussa, 2000 francs ne peux pas faire mon affaire. Pardon, je veux payer mon loyer. Oui. Mon frère, avec 2000 francs là, tu peux inviter la go, au resto et puis il y aura mon émé. Quoi, bata là? Qui t'a dit que je veux inviter une fille avec l'agent là? C'est mon loyer que je veux. Je lève pour toi là, on se connaît au quartier ici, mon ami. Tu connais un resto moins cher? Au Garbadrom, au Garbadrom, man. Tu sais quoi? Je viens de chez la Abou là. Quel Abou? Le Libanais là. Sa femme a embauché une nouvelle servante là. Bata de chez Bata. Elle est jolie en drette qui la pierre dans sauce claire. Je ne sais pas, Libanais là, les gars ont aussi nommé Lucky Luke. Il paraît qu'il y a un baou chez lui, un man. Tu ne risques rien, n'a jamais rien, mon pote. Ah bon? A ce point là? Donc, elle drape Michou alors. Tiens, là. Michou, c'est le niveau super saïm. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vas voir ailleurs là. Approchez, 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 approchez. Il y a les vrais ouïs ici. Tellement, ça, Béflé, soigne tout. Si y a maladie qu'il ne peut pas soigner, c'est la mort. Eh, Abéflé, il peut te voir de côté. Rapidement quoi, tu vois non? Eh, la diagaye, on dit quoi? J'ai essayé le médicament qu'il t'a donné là sur le petit. Ça marchait? Mais gaffe, on est petit. Il faut annoncer ça à la radio, tout le monde va être au courant en même temps. Maudit là. Vrai, vrai là, j'ai essayé ton basse là, mais on dirait ça a gravé même. Je t'ai dit de frotter sur ton visage avant d'aller la voir non. J'ai fait ça deux fois, mais zéro. Calme-toi, j'ai un autre truc pour toi ici. Avec ça, elle va te voir un joli garçon même. Ah, donc je suis vilain quoi. Oui que, tu ne savais pas ça. Voilà, j'espère que c'est pourquoi tu m'as fait venir l'important de... Abaisse-toi un peu, je vais te montrer un truc là. Ça a bien fait que tu blagues non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a quatre personnes au quartier qui ont essayé pour l'assumer avant toi. Et ça marchait? Si ça avait marché, je serais déjà marié à un crétin comme toi. Maman, j'avais essayé ça comme ça, juste par curiosité. à faire des laitiers la même et si je n'ai pas laissé tomber. Toi là, tu fais quoi ici? J'espère que tu ne m'as pas suivi dès. Non, je suis venu pour le casting. Donc toi comme ça là aussi, tu veux devenir acteur quoi? J'ai ça dans le sang. Attends, tu vas voir. Bonjour, vous êtes là pour le casting? Oui monsieur. Non, je suis le seul acteur ici. Elle, elle est là pour... Tu es là pour quoi même? Tu as foutu Zé, toi gérant de cabine là. Tu as quel talent même? Et toi même? Bon ok, écoutez, venez tous les deux, on va vérifier ça. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu es trop bête. Qui t'a dit que c'est compétition? J'ai le sentiment que mon cœur saigne. Tout se croule autour de moi, même l'amour m'est inaccessible. Non, ne dis pas ça, Edouard. Ça me fait de la peine. Oui, mais c'est maintenant que tu dis mais je t'aime pourtant. Et puis tu l'embrasses. Quoi? Non, mais ce n'est pas écrit dans le scénario. Justement, c'est là qu'intervient ton talent d'actrice. Attends, elle est qu'on n'est pas je vais lui montrer. Ça ne va pas non? Imbécile. La petite me dit non, moi je suis trop gros et n'aime pas les gros. Hé, tu m'écoutes non? Je vais partir. Pardon, c'est ce qu'elle veut même. Il faut partir. Mais Joe, ton casting là s'est passé comment? Va chier ton mâteau. Marc bébé, on dit quoi? Donc moi, je ne peux pas t'appeler bébé quoi? Ça là, c'est pour demander l'argent. j'ai besoin de 20 000 euros. Aïe, mais fais juste un dépôt. OK, je suis à la vieille cabine de la Diagaïla. Je t'attends. Tu avais besoin d'ajouter le vieil là-dessus. Hé, pardon, hein? Marco, tu es trop beau. Louis, je sais que tu as besoin d'argent, mais n'exagères pas. Moi-même, je sais que je ne suis pas beau. Aïe. Ha, toi-même, tu connais. Toi, tu enlèves ta bête de notre affaire. Quand on parle de notre affaire, tu te tais. Hé, le beau gosse, appelle l'affaire 500. Regarde-moi, vous le la, qu'aux 500. Non, laisse ça bébé, c'est rien. La Diagaï, mets ça sur ma note. Mien ça sur ma nienne. C'est que le sang bleu tu n'as jamais vu. Savait que ça chez moi, tu vas rentrer au village. Yo, y a quel oui même? Tu n'as rien remarqué. Quoi? Hé, tu ne vois pas que mon visage a changé. T'es devenu zo. Non, c'est pareil. On dirait même que t'es devenu plus laid. Ça ne m'atteint pas, bro. Ça ne m'atteint pas, jaloux là. Ok, ok, tu as mis quoi dessus? Laisse ça, c'est un secret. C'est pas par rapport à ton rendez-vous à Emichou là. Ah, tu es au courant? Ouais, ici au courant. Tiens, dis. Ouais, je sais. Mais ton secret que tu as frotté sur ton visage là, j'espère que c'est pas le bébé qui t'a donné. Ah, pourquoi? C'est pas bon quoi. Tiens, y a ton cousin qui est passé tout à l'heure. Tu sais ça, mon gars, c'est un maudien. Tiens, ici au rouge, on devrait fesse de babouin. Oh, je veux inviter Go là. Mon vieux père! Fais comment petit, tu es bien accompagné. Une minute et un bébé. Je m'entretiens avec mon vieux père, puis je te reviens, ok? Ok chérie, pas de soucis. Petit, tu manges bien. Ah, mon vieux, on se débrouille comme on peut. Hé hé hé. Je lui ai commenqué deux magasins de panne, mon vieux. Elle t'a cru? Hé hé. Hé hé hé. Hé hé hé. Hé, tu sais que y a une étude qui a démontré que le GABA augmente l'intelligence de 30%. C'est que tu devras en manger tous les jours. Justement, y a un GABA-drome à côté ici là. Allons ensemble, on va... Tu es malade. Je ressens ma femme qu'on invite au GABA-drome. Ah, mais toi-même, tu es l'offre, j'ai paix. Et toi là? Il fait chaud, hein? La vieille mère, faut pas mettre ta gamme sur moi, hein? Allez là ici en chiqueter même. Ah, petit, t'as des hams, hein ça? Ouais, le vieille, le mouvement est jazz. T'as l'occasion. D'ici là, des mouvements trop exigeants, t'es. Oh, y a rien de bon. La gagaille, tu crois que je sais pas que c'est le mot que tu parles? Ça là, c'est rien de bon, non? Hein? Ok. Laisse toucher ou quoi? Ouh! Aïe! La vieille, on doit toucher vous labelliser le matos ou bien? Qui en? Tu vas toucher quoi? Non, mon vieille, c'est toi seul qui touche. C'est comment, mon gars? Tu as pu inviter les tués au garbadrum là? Ouais, toi aussi, c'est un petit problème. Hé, bro! Tu as toujours le dernier mot qu'il y a non et si fin. T'es un soldat. Non, ça a été elle a accepté ou bien? Oh, laisse ça. Dis-moi, tu as vu ton cousin deux jours là? Marco est rentré au village, c'est chaud. Léou est là, à débrouiller. Monsieur Duchot, vous êtes tellement drôle. Ah oui, c'est la première fois qu'on me trouve drôle en fait. Et puis, vous êtes si beau et séduisant. Ah ben ça aussi, c'est la première fois qu'on me le dit. J'aime bien votre nez. C'est plutôt votre compte en bancaire les mouais. Tu connais pas encore? T'as tué, t'as tué, bro. Je m'étonne moi-même souvent. C'est qui, lui? Ignorez-le, c'est un malade mental. qui raconte toujours des imbécilités. Elle a toujours un champion. Cécile, il y a ton mot de la puissance. Ne faites pas attention à lui. C'est ton papa qui est malade mental. Arrête de me regarder comme ça. C'est hyper genou. Je suis trop fan de toi. J'espère que tu m'as appelé pour m'annoncer que tu as eu du boulot. Eh bien sûr qu'il y a du boulot. Ah bon, c'est super ça, Tomato. Tu vois quand tu veux. Ouais, dame un chandra que je suis prêt pour toi. Et c'est quoi comme travail? Je suis écrivain. Aïe, mon deuxième livre sort bientôt. Le titre c'est « Elle travaille pour nous, nous on mange. » Ton grand-femme ne va pas aimer ça. Je sais, mais le message passe quand même. Le premier match au moins. Il s'est acheté deux. C'est déjà quelque chose. Tomato, c'est la diagère au moins seulement qu'il y a à acheter pour t'encourager. Vous deux seulement. Ouais, les habitants du quartier là sont des babes. Joe, il paraît que Cécile est partie finalement à un levier blanc l'air. Ouais, j'ai échoué, ça me fait trop mal, bon. Moi, c'est plutôt les blancs qui vont venir me chercher ici pour mon talent. Ah bon? Ouais, mon deuxième livre sort bientôt. Ça fait le buzz à l'heure là. Ça fait buzz et puis personne n'est au courant là. Faut-il que toi t'es pas au courant, Kau là. Allo? Oui, King Diada, je te rappelle dès que j'arrive. Oh, ok, sans faute. Mon frère, attends, ça fait combien? Aïe. Hé, Letty, tu t'es en gros courant là, tu vas où? Hé, qui devant moi a? Tu es mon gars ou bien? Je suis pas là à cause de toi. Ou bien, Letty, tu crois que tu es belle quoi? Tu es magnifique, Pajoli. Merci, Pépé Stryker. Alors, on y va? Et puis, il s'en faut un. Pépé, d'agne, toi vieux con là, tu vas prendre un. Abbé Flair, je suis venu te voir, fais chier. Donc, faut partir et fais-moi confiance. Si tu bois la moitié du flacon seulement, ta femme va arrêter de te frapper. Mais Abbé Flair, est-ce que tu avais besoin de dire ça devant lui? Je suis foutu. En moins de trois jours, tout le quartier va finir par savoir. Moins de trois jours, ce soir, c'est toi Abidjan que je l'ai informé. Je joue pas à mon travail. Je suis venu passer quelqu'un. Ça tombe bien, j'ai créé un nouveau plaqueté trop efficace. Ah bon? Donc, je veux, ce vieux con là va voir. Il s'en avec le petit parce qu'il a l'argent. Attends, c'est qui tu veux passer d'abord même? Pépé Stryker. Hein? Pépé Stryker, l'empereur de Damné, aussi connu sous le nom de tester le mal. Je ne suis pas venu pour que tu fasses son atalaco. Tu connais les Kipré là non? Juste après la super-rette là. Ton ami gros là drague même leur servante. Oui, je connais M. Kipré. Pépé Stryker a purgé leur fils aîné avec sauce gnagna parce qu'il a mangé son chat. Quoi? Il est dangereux. Il peut pas gbasser type là. S'il est au courant, on est morts tous les deux. Je m'en fous. De toute façon, tout est gbasse même Zaye. La Zaye, et puis tu fais quoi ici? Je viens te voir parce que tu n'as pas de client. J'ai pitié, c'est tout. Moi que tu es venu trouver ici cette bouteille de gaz ou bien. Du coup, je n'ai pas de client. C'est l'affaire de laitie là qui te fait perdre de retour. Tonton, pardon. J'ai aidé ma maman au marché. Oh, Lili, toi même, tu déconnes trop ma petite. Si tu avais accepté mon affaire là, ta maman n'allait plus vendre poisson au marché, j'allais lui donner 500 000 francs par semaine. Hé, tonton, avec la cabine que tu gères là? Oui que. Tu t'as dit il n'y a pas l'argent dedans. Ah, tonton, de toute façon, tu as chakra sur moi là. Moi, j'ai peur de... Oh, arrête de m'appeler tonton. Depuis quand je suis ton tonton? Et puis, tu as peur de quoi même? J'ai peur de tonton, les gens du quartier disent que c'est ta go. Ah, les gens disent ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi là, tu n'as pas honte? Ah, paca! Lili, ça va, il n'est à rien faire. Ah, ah. ce chien là n'arrête pas de raconter partout qu'on soit ensemble. Ah bon? Attends, je vais chercher pilon. Diogo là arrive, je demande tu sais quoi faire bro. T'inquiète bro, il n'y a rien de trahison entre nous. Il est passé où? Hein? Toma, tu es là, on va causer un peu. Léty, toi tu t'amuses. Sache que jamais, jamais, jamais je n'ai trahéré mon blé. Le chou m'a parlé de toi ce matin. Ah bon? Elle a dit quoi sinon? Dis-moi d'abord où est la diagaye. Il est caché en bas de la cabine ici. Toma, ton mondial. Toi là, tu raconte pas aux gens. Mais toi, tu as entendu quoi? Léty, le chou a dit quoi sinon ça? Allô? Oui bébé. Il fait une de ces chaleurs ici. Pfff, la fric. Hum? On a eu affaire. Oh, t'inquiète, je t'appelle d'une cabine. Le temps de me trouver une puce. Gros bisous. Ça fait combien? 500. Tiens. Quoi? 10 000. Et à Cécilia, il n'y a pas mon air. Plus de Cécilia. Appelez-moi Madame Duchot, s'il vous plaît, monsieur. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta petite monnaie? Garde tout. Espèce de petit misérable. Bon, Cécilia, moi, dis ton mot. Attends, Météo. Pourquoi elle va venir et prendre son argent? Celle-là, on ne sait jamais. Mon vieille, c'est comment? Ouais, mon petit calé. Il t'a amené un client. Le vieux peut laver appeler quoi. Il n'a pas de bras. Allô, tu es gamin? Hé, attends, attends, attends. C'est mon jeton qui est maman. Tu connais ma puissance de frappe. Tu me j'aimes mal et puis tu dis quoi? T'es gamin, si elle t'a baumée. Non, elle est là, j'essaie de me dire à ce moi-même, c'est ça, tu vois quoi. Non, ici, calme, t'es gamin, ici, calme. J'ai 200 sur toi ce soir-là, voilà, ici, tu ne payes pas mon jeton, quoi. Elle fait brocher tes testicules. Hé, ça fait combien? mon frère, il faut payer ce qui t'arrange. Moi, je ne suis pas compliqué. Ouais, allô, béké, tu me dois 2000. Aïe, à comment mon vieux? Ah, comment ça, à comment? Ton Godzilla, tu as envoyé ici, il a payé pendant une heure de temps. C'est 100 francs, il a mis dans ma main. temps, il a coulé. Attends, attends, tu dis quoi, il a cassé coco avec sa tête, là, il a fait payer mon jeton. C'est toi qui es là aujourd'hui encore? Ouais, ça pose un problème. Oui, ton affaire de payer avant d'appeler, moi, je ne suis pas dedans. D'ailleurs, mais où est la gagaille? Il est où? À l'hôpital, il est malade. Ah, c'est grave. Ah, la vieille mère, tu t'inquiètes pour lui aujourd'hui, hein? Quel oui? Il a demandé si c'est grave, elle s'était dit, je vais aller le voir. À force de mettre ta bouche dans le problème des gens, tu oublies même de prendre soin de toi. On te parle, tu n'écoutes pas. Il y a quoi encore? Il est froid. Hé, c'est grave alors? Tu peux me serrer contre ta poitrine pour me réchauffer. Tu dis quoi? Je t'entends mal. Tu as bien entendu, tu as bien entendu. Tu veux te serrer contre quoi? Je dis contre ta poitrine pour me réchauffer. Hé, pardon? Tu as fou bien. Si c'est ça que tu attends, le frère va te dire ici. Mais le petit fait, le fort, son état s'aggrave, hein? Hé, bro, elle est partie, tu peux arrêter de trembler. Qu'est-ce que tu as dit et fait semblant? Bonjour, petite. Ouvre ton lit pour avoir commencé chap, il y a un boigny de 200 élèves qui m'attendent là-bas. Aïe, tu me sens à quoi? Pourquoi? Je suis ton prof de français. Je reconnais ta voix. Non, petite, je n'habite pas le quartier là. C'est impossible. Tu as le coiffeur là, non? Non, quel coiffeur ça? Ma maman t'a déjà chassé d'ici. Maintenant, c'est français, tu enseignes. Où? Hé, calme-toi et viens voir là parce que ça commence à me saouler un peu cette histoire là. Ma petite, dis-moi, je t'ai fait quoi? Il s'agit incontestablement de mon avenir. De ce fait, remettre en cause sa crédibilité en dénonçant cette super chérie et l'attitude parfaite de la femme intègre. Toi, tu n'as pas besoin de prof de français. Elle commence à bailler la rousse là dans mes oreilles. Je dis, hé petite, toi, tu n'as pas besoin de prof de français. C'est la grance qui arrive. Cache-toi, cache-toi. Hé, toi là, dis à Becker que je ne veux plus le voir jouer les profs chez nous. C'est la vieille qui le tolérante. Sinon, il me connaît. Je dois quitter ce quartier là, sérieux. Mon vieille, c'est comment? Elle est partie. Bro, il y a quoi les petits n'yans qu'on a aujourd'hui là? Les gens sont trop mauvais de nos jours là. Il y a quoi? Faut que je n'y ai rien. Mon deuxième livre qui est sorti là, ça marche pas. Ça, il sait que c'est la jalousie. Mais elle, c'est le premier et la même marche d'abord. Ça va ton bonjour? Ouais, ça va petite, tu as en santé? Ton papa travaille à l'OMS ou bien? C'est elle celle que tu as vu ici ou bien? Hé, pardon. C'est mon charme, bro. C'est mon charme qui a pris le dessus. Elle ne peut pas te voir. Tiens, c'est quelle gosse elle est au cachet ici? C'est la nouvelle servante de Bloko là. Aïe, et l'ancienne là? Tiens, elle s'est mariée. Mais j'ai lancé déjà les hostilités sur celle-là. Oui, allo, marieuse, c'est comment? Non, laisse ça, des gamins dans un mot là. Aïe, il connaît. Qu'est-ce que ça? Ma petite soeur là. Elle a eu un barat de servante là. Ouais, j'ai le Bloko là. Non, elle ne connaît pas garçon. Le premier qui va s'amuser vient boire son cerveau en direct coco. Il est capable. Attends, vérifiez si elle est là même. Hein? C'est quoi ça? On dégâts. J'annule la mission, le terrain d'en errer. Tu dis quoi? À mon institution, drag go là. Voilà, deuxième problème encore. Comment ça, deuxième? Go là, c'est la petite soeur de Godzilla. Hein? Mero qui casse coco et son crâne là. Abandonne la mission, bro. Dieu t'a envoyé des signes. Hé, j'avais abandonné déjà quand j'ai vu à mon institution. Lé, t'es on dit quoi? Je vais venir t'accompagner. La diagastique ne retire pas ta mère de ma hanche. Ça ne va pas être bon pour ta joue matin là. Tu vas faire légèrement penser qu'on soit ensemble. Ouais, ça va, j'ai compris. Et puis, tu me suis pour quoi même? Venez approcher, venez, venez. Pour mille frères, je te dis ton avenir. Pour l'option sacrifice, tu ajoutes 500 frères. Abef là, il y a une concurrence, on dirait. Abef là, il y a une nulle comme ça là. Je ne vois pas où il y a une concurrence. De toute façon, il a l'air gris vu là. Il doit être fort, hein. Hé, il parle de qui? Aïe, à part toi qui es là ici, il parle de toi qui es. Qui ça, moi? Oui, toi, le vilain. Je peux voir que tu travailles avec beaucoup de téléphones, n'est-ce pas? Il t'a dit qu'il est faux, non? Hé, moi, hé, moi. Tu auras ton premier enfant avec lui. Quoi? Ah! Toi, je savais depuis le début que tu étais un menteur. Allons, Abef là, mieux. Mais je vais écouter la suite. Elle a quel problème? Aïe, tu me demandes, c'est toi le voyant, non? Yo, j'ai envoyé là. Ouais, y'a quoi? Faites-moi 5 000, je vais inviter Letty ce soir là. C'est inutile bro, tu vas taper pour toi comme d'habitude, tu es un malheureux man. Hé, laisse ça, j'ai gagné espoir bro. Ah, tu as gagné à la loterie? Non, pourquoi? Ok, donc tu partoches toujours dans la misère et tu demeures un pauvre notoire. Oublie Letty. Quand c'est pour parler mal aux gens là, tu comprends français. Tu sais écrivain man, c'est juste de l'art. Le Mora voulait se jouer les gangabas. J'ai dit, j'ai les j'ai des jambées quand j'ai Joe dans son piano, coup de tête, fauchage. Oh, seigneur. Hum, des cœurs. Tu es un vrai zigueï. Ta soeur a de la chance d'avoir un grand frère comme toi. Tu vois, donc tu as besoin d'un gars comme moi pour te protéger. Tu sais que le gâtier est dangereux, non? Mon petit, c'est comment? Ah, mon vieux, tu tombes bien. Il est en train de commenter mon yardier là, la petite. Il a défendu sa petite soeur. Il faut témoigner, il faut témoigner l'objet. Ah, mon petit, il faut dire la vérité à Péigo là. Il m'a, il n'a pas de petite soeur. Si ceci lui là, tu comptes. Peut-être que ça va être ton deuxième, il va te défendre. Hum, hum, hum. Tu deviens en forme un laitie. Ah bon? Donc c'est la plus belle quoi? Oui que. Quand même admis le produit, 100% bio. Ok. Comme je te voyais avec la petite Lili là, quoi? Donc je me disais que... La Diagaye, tu continues de draguer la petite là. Hé, il m'a un laitie, attends. Petit, genre tu es rancunier quoi. Mon vieille, quand tu mets sable dans mon achiqué, je mets piment dans ton gari. Dany, tu es où? Au cours des infos, depuis hier, rentre vite dans la maison dès que tu finis tes exercices. C'est combien? Attends d'abord mon vieille, ta fille là, elle n'est pas au cours des renforts. Je l'ai vu matin là avec un jeune homme au maquis méchant méchant. Quoi? Elle va m'entendre. Qui t'a demandé quelque chose toi là? Y'a quoi? Y'a quoi? Il a le droit de savoir non? Et puis, il faut quitter ici hein. Tu es assise à la place de l'éti, tu sais ça non? On se dégage là-bas. pas, pas, tout là. Mon vieux père! Mon petit calé, c'est comment? Joe, j'ai un petit ventilateur sans fil si machin. Je veux tchoum quoi? Je veux tchoum. C'est quel français ça? Hé la vieille, moi je suis un noussien. Je gris gras pour découvrir mon dieu. Je gris gras, je gris gras. Faut dire, tu es un anarqueur ouais? Je parie que ton ventilo là c'est de la pacoutille. Quoi? Je m'en vais. Attends la vieille, il est testé, tu apprendras. Hé! Abattard. La diagaille, efface la photo. Hé hé, pas question. Ah, il est pas fait sprint la vieille mère. Va là-bas. Polo Togo, regarde si c'est bon ou bien déduire à gauche là un peu. Mon petit, tu as su que tu es un vrai coiffeur? Aïe, moi je vais te faire participer hein. Comme c'est ta tête là. L'homme que je vois dans le miroir là, c'est pas moi hein? Tu m'as rendu vilain? Hum, tu as su? Peut-être n'était pas beau avant hein. Yé, t'es t'aba hein. Hé, Polo Togo, si tu l'as touché, yé, te rend beau tout de suite. Maudit là. Petit, ça va? On m'a coumé un petit goro qui tourne autour de Nadia là. Ta petite soeur là? Il a un nom là. hum, hum, un nom de légume là. Tomato? Yes. Non, mon vieux, ils t'ont mal renseigné hein. Bye, je t'écoute. C'est un morocou qui chère ça? Un morocou. Yé, le dia. Mon vieux, on dit il fait kung fu hein. Il s'appelle comment petit? Ah, il connaît pas son nom hein. Allo grand frère, je sais, je sais, mais tellement je suis trop débat. Je ne mange plus depuis 4 jours. Hum, y'a des gens qui manquent quand même hein. Tu as un problème avec moi ou bien? Oui grand frère, je suis trop découragé, je pense que je vais mourir. Quand vous voulez mourir, pensez à ceux qui vont soulever votre cercueil. Avec des poids loups quoi hein. Mon vieux, c'est quel pourquoi tu as ça? Tu as quel problème? Faut donner mon lent, on va avancer tiens. Est-ce que tu sais qui tu as fait même? Donne mon lent, c'est 300. Et puis tu grattes tes fesses quand un pourquoi? Tu as la galou bien. Toi-mêmes galou? On dirait un crapaud. Je vais te dire à mon grand frère, il a fait karaté, je suis foutu. FOUTU! Tomato, y'a un petit gros qui traîne deux jours là au quartier ici. Tu le connais? Qui ça? Jean Dokunu. Dokunu là, c'est son nom quoi? Ouais, c'est moi qui l'appelle quoi hein? Yo, il a chauffé un peu son cœur, il dit il va appeler son grand frère. Il n'a qu'à l'appeler? Son grand frère là, c'est Jet Li ou bien? Je te commande et puis on est deux ou bien? T'inquiète bro, y'a jamais de trahison. Tonton, tata, ceci lui a dit de venir chercher sa monnaie. Quelle monnaie? Ah, elle dit que tu la dois. On ne dit pas que tu la dois. C'est pas toi le petit bête qui habite en face de Letty là. Tonton, moi je ne suis pas bête hein. Quand tu venais, Letty était là. Oui, elle est sortie avec un tonton gros vent d'un gros voiture. Hé, Petty, faut quitter ici, faut partir. Mais, monnaie là. Dégage! Un gros voiture. Ça, je suis sûr que c'est pépé striker. Mais Letty, sache que je suis un guerrier. Je n'en pardonne rien à la lutte. La Djagaï, tu dis quoi? Et ma monnaie? Le petit m'a dit que c'est Cécilia qui l'a envoyée. Oui, moi Cécilia. Moi, elle me rappelle que c'est madame Duchot qui m'avait remis ça et puis elle m'a dit de prendre la monnaie. Arrête, je ne plaisante pas hein. Je t'ai donné 10 000 francs pour un appel de 500 francs. Ah ben? Tu es sûr? Faut pas m'énerver hein. Je t'ai dit de garder la monnaie. Je t'ai pas dit de la pomme. Battez-vous encore et il est séparé. Il est fini et ça. Tu vas faire quoi? Gros fainé. Comment ça il va faire quoi? Il va séparer. Tu as tout compris bro. Je te commande quelque chose. Elle a versé assez dessus mes projets. Même Moro, elle n'a pas laissé man. Je t'ai dit de te méfier de l'éouer. Tu vois les retomber? C'est qui me fait mal. Même couleur de son calabage je n'ai pas vu. Te connais pas encore. Hey Marco tu es de retour du village? Mais tu ne m'as même pas appelé. Ne me touche pas sorcière. Recule. Mais bébé il y a quoi? Qui est ton bébé? J'ai 42 ans je ne suis pas ton bébé. Hey! Mangeuse de l'argent des gens. Là derrière il faut lancer un numéro pour moi je vais partir. On ne veut pas de moi ici. Allo? Maïga tu as fini de coudre ma jupe là? J'espère que tu n'as pas trop serré Marco reste concentré. Regarde-moi soldat ton cerveau bug reprends-toi. Hey hey c'est ça même. Je veux pouvoir bouger ma hanche facilement dedans. C'est fait seulement il n'y a rien dedans Marco. Loé je peux te voir une minute. Tu veux quoi? Viens je te dis quelque chose. Mais tu fais quoi comme ça Marco? Ne dis plus rien je sais je sais souhaite moi bonne chance. Et puis qui va payer appel là? Ton modia Marco tu m'entends ton modia tu as un souci? Il y a un yara qui se prépare deux jours là je n'ai pas plein de balles perdues. Je sais ça concerne la fille qui travaille chez le bloco là non? Ah donc tu la connais? C'est une amie. C'est pas ce que tu crois cette fille là je la connais même pas. Laisse tomber je propose qu'on aille à la plage ce week-end. Quoi? Histoire de déstresser un peu. Ça va coûter de l'argent et ne me dis pas que c'est toi qui payes je ne peux pas accepter ça. Je vais payer. Ah bon? Ok. Ah bro c'est quoi moi? Ouais Ah il n'y a pas de draps il s'est récalé. Ouais t'inquiète. Ah laiti il y a un tomateau qui m'invite à la plage là on paie à l'ensemble non? Quand tu dis on tu veux dire quoi exactement? On on genre toi et moi quoi. La diaga dit moi est-ce que ça va dans ta tête? Ok ok ça va je vais aller à Lily finalement. Vous partez quand? Allo? Ouais Ouais tu as su? Eh petit j'espère que c'est pas un de tes plans foireux ok ok j'arrive. Tu es d'une beauté insolente ta laiti. Hum Pepe Strike est-ce que tu n'exagères pas un peu? Ma foi ta présence rend le repas de ce resto plus agréable? Batra Dena profite bien du champagne ça sera le dernier mais petit il est où? Depuis là je l'attends. Mon vie voilà moi tu en retard un petit Joe on n'est pas en décembre le vie pour avoir bangé à l'aile c'est pas fin ah tu fermes ton visage pourquoi? c'est pour garder l'anonymat le mans on dit l'anonymat imbécile tu es sûr que ça va marcher? il était commandé quelque chose moi le cadiap ok toi tu as cherché jusqu'en c'est le petit tu as vu pour draguer mais ton coeur va faire ou casse-casse tout le sud vieux con c'était c'était quoi ça? n'aie pas peur bébé c'est juste deux petits plaisantins qui veulent jouer avec mes nerfs mais j'ai reconnu un dedans Joe on t'a reconnu mon vie moi je porte tes masques foutez on est deux maintenant mon vie toi tu es un maudia même bisou de lait toi tu n'as même pas gagné ça même tais toi c'était ton plan on va nous mettre en balle ensemble c'est comme beau Lily il y a le livreur qui doit passer te remettre mon colis tout à l'heure allez oui moi je sors il faut récupérer mon colis ah de toute façon je lui ai remis ton numéro tu m'es fatiguée tu dis quoi? aïe j'ai rien dit tu oublies que je suis ta grande soeur ok il faut jouer avec moi seulement voilà ça fait 25 000 fois monsieur le professeur on dit quoi? quoi ça? où tu as vu professeur? enlève ton casque je vais vérifier quelque chose tu veux voir quoi? tu as arrêté de donner le coup à domicile tu fais livraison maintenant faut donner mon lang et gagner temps ah voilà je savais que c'était toi toi tu viens trop ici est-ce que tu n'es pas fond de moi par hasard? c'est mon lang qui m'intéresse petit sinon voilà toi tu n'es pas mon genre quoi? tu m'as bien regardé toi tu peux avoir femme comme moi ben tu as bobada quoi faut donner mes 25 000 faut pas aller où je vais me trouver ici ta grande seule est trop sauvée tu te prends pour qui becker? hé qui t'as dit mon nom? tu penses que je ne sais pas que tu es le repéro de la diagaille? tiens ton argent c'est tout vilaine hé j'ai entendu hein je vais dire à la diaga que toi et moi on est en couple quoi? tu sais qu'il me drague non? hé petite pourquoi tu cherches toujours à me créer des problèmes? tu t'es trop foutu de moi je vais même pas te louper ces temps-ci grand frère grand frère attends hé mes poumons hé seigneur c'est parfait tu cours pour quoi même? tu vas te blesser cadeau? y'a quoi? y'a un gérant de cabine qui m'a traité de crapaud et puis il dit que toi tu viens me plaisanter je le connais laisse ça c'est son ami gros là que je guette non non il n'est pas gros pourquoi tu l'appelles gros? ne te sens pas viser petit lui le gros toi t'es bien bâti c'est vrai? sérieux merci grand frère son ami gros là je le connais il s'appelle Tomato mais on est d'accord qu'il est plus gros que moi ouais tu le cherches pour quoi? il drague Nadia mais ta Nadia là les gens parlent de son grand frère il paraît qu'il cherche à te croiser moi même j'allais le croiser hé grand frère j'ai confiance mais faut pas oublier Tomato ça cause de lui les gens m'appellent Jean Tokunu au quartier ici ouais je vois dès qu'elle m'a vu ma beauté a perturbé son wifi man mais elle est bien tu parles de qui même depuis là? de la servante de monsieur Boka quelqu'un il bat il a faut écouter monsieur Boka mais c'est pépé striker ah donc tu connais son surnom c'est moi qui l'appelais comme ça et puis ça a pris le cater je suis un génie toi là c'est un nom que tu donnes aux gens là tu sais que ça va nous créer problème un jour non laisse ça tiens affaire des plages là c'est comme un tu viens non? ouais avec les petits validation tu es un dû allo? oui c'est qui? c'est le moron qui a été invadie dans quelques instants tu entends? je sais pas où tu te coulou mais elle te baumait à tous les coups papa hé j'ignore qui tu es mais tu joues avec les testicules du lion mon gars je suis pas ton gars bâtard là ta gueule tu m'entends ta gueule mais ne crie pas y'a quoi? y'a une kékaérie près de ta maison oui ça a quel rapport et puis t'es qui même? enfin j'étais une perle là-bas pour moi il a eu creusé ta tombe ce soir là même maudit là mon souper il m'appelait ça ah je comprends tu as le grand frère sauvage de Nadia là ah oui mais moi il fait quoi? il me traite de sauvage le maudit me traite de sauvage non tu n'es pas sauvage mon gars allo tiens là? oui oui comment tu as eu mon numéro même? attends moi j'arrive là pour t'expliquer ça non laisse moi même je vais te rejoindre toi tu es encore là? ou bien tu n'es pas au courant? au courant de quoi? Godzilla et puis à mon institution ont commencé à aller quoi? je rappelle la police moi y'a me coulent quelque part hé mais attends moi toi mais faut les appeler c'est mon con là qui drague ma pc un bout d'homme c'est un bout d'homme qui m'a défié mais pourquoi il crie? tu crie pour quoi? je ne sais pas pourquoi même j'aime ça tu fumes quoi même? je vais te montrer ça ouais ouais Koula approche là maudit là le bâtard bougeait trop toi viens là il a pris dose il a pris dose t'es témoin non? il n'a pas fini toi champion tu vas prendre le drap sauvage là tu as failli m'arracher le bras tous leurs coups sont permis champion la police t'a sauvé papa mais c'est un rédion c'est quand tu veux maudit là allo oui maman non on va juste à la plage c'est deux pauvres types hé une amie qui m'a invité non non j'ai la clé avec moi je dis votre affaire des clés là faites un double comme ça chacune a sa clé ça te regarde ta maman là même on sait pas qui est mieux que qui maman j'ai la clé moi maman j'ai la clé si tu mets encore nom de ma maman dans tes sottises là tu vas me sentir y'a t'es senti comment? faut bien parler hein laiti c'est pas ce que tu crois hein imbécile bro comment tu trouves les lunettes de soleil là? tchè c'est pour faire sourdure ou bien? ta gueule j'ai acheté ça pour impressionner Michou à la plage mais laisse ça c'est pas important Godzilla est à monne situation là c'est fini comment même? la police les a éregué jo tu penses qu'ils vont se réjou? ah Beke m'a dit que Godzilla venait encore hein donc nous allons continuer à fuir le quartier quoi hé Beke oui oui c'est vrai je préfère marcher parce que ma voiture consomme beaucoup de carburant je n'aime pas polluer j'aime quand l'environnement est bata est plus clean quoi comme toi hé hé hum Beke tu aimes flatter les gens chérie tu cherches quoi ici? un bata et c'est qui cette fille? de quelle c'est qui elle? je suis sa fiancée et vous? vous êtes qui? ah donc comme ça monsieur la fiancée? non hein elle m'a je ne attends faut pas me toucher salaud toi tu n'as pas dit que tu t'en fous de femme? que c'est ton argent qui t'intéresse? j'ai dit oh je t'ai fait quoi? ah tu as oublié tu vas me regarder moi comme ça quand je ne suis pas ton genre je vais gâter tout tegba ici tu me connais mal bon ok tu es mon genre tu es mon genre donc invite moi au shawama chez Bilal à 19h et sois à l'heure s'il te plaît quoi? aujourd'hui? aïe mais j'ai dit ça pour que tu me laisses tranquille et puis elle est sortie de nulle part pour venir braver mon mouvement elle a atteint d'un complexe en patatique aiguë cette petite c'est quoi ça? je ne sais pas hein je viens d'inventer petit attention hein tu sais bien que c'est Lily elle prend pour effrayer le petit non t'inquiète mon vie je vais juste au rendez-vous dès qu'on finit le dabali il y aura encore au calme genre en mode fantôme quoi j'espère que ce n'est pas au restaurant de Bilal hein hein? pourquoi? c'est le restaurant préféré de Pepe Striker hein? c'est que je suis mort mon vie Nadia je t'aime dé hé Jason oui comment autant de beauté peut tenir d'un si petit corps? hum tu es adorable dé hé 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 tu me fatigues Nadia tu me fatigues trop je vais aller demander ta main hé Jason hé 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 mais fais gaffe hein on a un frère aîné qui est très sauvage ah lui et moi on a déjà discuté quoi? à bout de ta croisée et puis tu as encore envie ah c'est son nom? oui c'est Thomas toi et son ami gérant de cabine qu'il appelle Godzilla au quartier ici ah ouais les deux crétères là hé psst psst ma petite ma petite tu as un crâne hein un crâne apocalyptique hé 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 vous là les deux crétères là présentez vos excuses à la dame immédiatement à son oréale et nabo il croit qu'il est d'infimé hé 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 Jason laisse-le c'est pas grave ils sont de haut attends moi ici hé 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 il veut pas un poisson il me récoute ma point d'exclamation hé 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 C'est soin et c'est soin. Je gagne ton. Je gagne ton. Ça va? J'ai eu peur, hein? Tu n'as rien. Ne t'en fais pas pour moi, hein? C'est à eux qui font poser la question, bébé. J'ignorais que tu es dans si fort, hein? Je rends pas là à bout. Laisse, il est au courant. Proc, elle a fait des plages, là, c'est comment? La date est passée, hein? C'est bizarre, hein? Michou ne m'a plus appelé. Et puis quand j'appelle, son numéro passe pas. Est-ce qu'elle n'est pas fâchée par hasard? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Elle a un drake et tu rôdes autour de la petite sœur de Godzilla, hein? Hein? Faut prononcer ça doucement. Hé, c'est vrai. Non, Michou n'est pas con, hein? Moi, il se ressemble plutôt à laitie, là. Hein, comment? Elle est capable de contaminer Michou et sa gamme de gosses sauvages, là. Hé, faut pas l'insulter, hein, y'a quoi? Ou bien on se cotise pour les inviter. T'as combien sur toi? Ça ne mange pas mon laitie, champion. C'est ma philosophie. Hein, ça ne mange pas ton lait, non? Ok, je dis ça à Michou. Tu vas, faut laisser pour toi, là. Y'a Michou et puis à les autres filles. Allô? Oui, je suis sorti faire un truc. J'appelle de la tabine de l'autre imbécile, là. Euh, la pagaille, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Le pote de l'endouille qui te sert de petite amie, là. Hé, toi la petite poclée, là. D'abord, il ne m'appelle pas la pagaille. Et puis si tu me traites encore d'imbécile, viens voyager ton âme. La pagaille, traite-moi encore de poclée une seule fois. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, une fois seulement, j'attends. Poclé léna, poclé léna, poclé léna. Hé, 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 poclé léna. Aïe. Attends, tu dis quoi? L'amiga l'a arraché tes cheveux. Tu l'as laissé béhou avec. Oui, elle a été trop chate. Mon gars, tu es foutu. Elle va te gasser, c'est Diary qui va te tuer. Non. Oui, tu vas chier jusqu'à... Mais tu dis ça, on dirait que tu as déjà eu le même problème. Non, mais en cause, non. Yo, il t'a appelé pour que tu ailles lui demander pardon. Comme tu es son beau, là. Hein? Ah, si c'est ça, c'est que tu as mouru, hein, mon pote. Fais-moi, mes mains me guettes. Si tu n'interviens pas, la petite, là, va vous prendre un jour pour faire sacrifice. Attends, donc c'est la mégale qui te ferait comme ça, Tomato? Toi aussi, tu sais que ma patronne est là. Et puis, tu interromps mon travail pour des choses comme ça. Quoi? Je veux elle arracher, là. Tu crois que c'est pour fabriquer pinceaux ou quoi? Je te dis qu'elle veut passer mon amie. Toi, mais tu ne vois pas que ta petite, elle, 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 dis ça? Non, elle ne va rien faire. Ne t'inquiète pas. Quand elle dort, je la vois dans mes rêves. Elle va avec mes cheveux aussi pour me basser. Michou, j'ai peur. Ok, je vais lui parler. La pagaille. Tu vas chier. Tu vas chier du matin au soir. La mégale, tu es là? Il y a quoi? Je veux te parler. Ouvre, s'il te plaît. Je t'entends d'ici. Pâle. Non, c'est un secret. Je pensais que tu étais seul. Euh, c'est juste le chien. Pourquoi? Il faut lui dire ce secret, là. Il est peut-être intéressé. La mégale, je sais que tu as les cheveux de la gagaille avec toi. Arrête ce que tu veux faire, là. Après la pagaille, ça va être au tour de ton chéri, le dodu. La mégale. Il a fait de mon mieux, hein, bro. Michou dit que Gola ne veut rien savoir. Michou aussi, vraiment. Je parie qu'elle est témoin devant la petite, là. Euh, bro, tu n'as pas d'autres affaires importantes, là-bas, à part ta cabine? Eh, je ne suis pas encore mort, imbécile. Ne dénerve pas, il y a quoi? J'ai dit ça au cas où la mégale réussit à te zégouiller. Hum, pêche, tu viens, hein? Je peux avoir ton... Oh, dégage, moisi, là. Tu crois qu'on est camarade? Ok. Moi, je suis moisi, là. Mais toi, tu... Toi, tu marches sous soleil comme moi, ici, aussi, non? Hé, la pagaille. Pourquoi mes incantations aillent sur toi? Ah, donc tu as échoué. Elle a échoué. Je suis un dieu. Hé, pocle, l'éna. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps, ici. Hé, la mégale. Je suis ton terminus. La mégale, tu m'entends? La mégale. Ah bon? Tu parles sérieusement? Donc elle n'arrive pas à te passer? Je te cause, mon gars. Elle t'a arrêté la cour de la pagaille. Pourquoi mes incantations ne connaissent pas sur toi? Je dis, dégage, maudia d'apprenti social, là. Mais bro, elle ne sait pas parce qu'elle prononce mal ton nom. Ah, patin, je n'ai pas pensé à ça, hein? C'est vrai? Ah, sinon, celle-là, elle ne rate jamais sa cible, hein? Ah non, oui. J'étais au zoo, matin, là. J'étais au moins une photo, là, tu as vu? Sur WhatsApp, tout à l'heure, là. Comment ça, la photo est bizarre? Ok, je vais envoyer encore. Gaule, la même, vraiment, hein? Attends, je vais voir la photo que tu as envoyée, là. Faut pas te moquer de moi, hein? Je juge, je n'ai pas dit que tu es gros. Je ne suis pas gros. Fais chier, là. Ok, ok, j'ai compris, hein. C'est toi qui est à côté, là. Mon vieux, tu fais extrait au bien? Non. Mais voilà, ici. Ce que tu montres, là, c'est Hippopotame. Ah, tu as pris ça au zoo. Tu comprends? Donne-moi ça, ici. Ton mot d'hier. Il va créer tremblement de terre, ici. Le jour, mon grand frère va te moutre. Je serai là, tu m'entends? Je vais te regarder souffrir. Jo, tu es au courant de la nouvelle? Cécile a découvert un nouveau blanc. Ah, elle n'est plus à l'usure, là. Mais c'est du chaud? Faut faire mes ajouts, hein, bro. Là où il est pâle, là, elle est en train de mêler un tête de son nouveau pointeur, là, à la plage. Primes dans oreilles, massage, dabali dans guêle, là. Voilà, tchop. Michou dit quoi, même, par rapport à la plage, là. De toute façon, elle et les petits se sont parlé, là. Moi, je n'y crois plus à un champion. Gardons la foi, bro. Gardons la foi. Dio, les gars sont sérieux, hein? C'est un concours où les gens se giflent. Tu n'es pas t'inscrit. Pourquoi? Il y a beaucoup d'argent à gagner dedans, hein. Et puis on te gifle tous les jours ici, cadeau. Là, là, au moins, tu peux gagner là, avec. J'ai dit, toi, là, c'est la femme d'équipe qui est en train de poser. Ouais, bro, moi-même, je reconnais qu'il suis rodé. Lui, là, aussi, il est dedans. C'est lui qui donne l'ex-surnal. Non, laisse-le partir. Il va aller témoigner, comme ça, ils n'ont plus de traité de gros quartier ici. Bro, tu es encore vivant? Ouais, presque. Tu es un dur. Donc, c'est comment? Tu vas t'inscrire au concours, là, non? Ouais, ouais, on m'inscrit. Je suis chaud. T'as vu, non? C'est mal doux, hein. Ouais, dabali n'est pas dabali. Vous, là, est-ce que vous connaissez la honte, même? La honte? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je vous rappelle que c'est monsieur et moi qui avons tout payé, hein. Ouais, on va rembourser, t'inquiète. Le grand frère de Tomato a fait un dépôt, hier. Bro, tu fais quoi comme ça? Tu es en train de découvrir un secret professionnel. Non, ça va, c'est pas grave. Bien au contraire, ça nous fait plaisir. Michou, faut pas leur donner cette habitude-là. Des fainéants comme ça, ça fait la troisième commande qu'ils avalent en un temps record. Mais Tomato lui, il mange deux fois plus. Ah, champion, qu'est-ce qu'il y a? Mon vieux père! Ah, petit, on dit quoi? Tu fais quoi ici? Je vends glace, bien sucrée. Ah bon? Faut goûter seulement mon vieux, ça peut réveiller cadavre. J'adore les glaces. J'en veux aussi. Hé, petit, tu n'as pas entendu les petites dames? Si tu tiens ton salaire, il va falloir bousser, petit. Allez, bosse. Hé, les deux andouilles, vous entendez quoi pour payer? Payer quoi? Tomato qui va payer glace, là? Hum, je ne sais pas, hein? Demande-moi à petit, là. Hé, petit, je dis, qui va payer glace, là? Mais vous, vous foutez de qui? Ah, débrouillez-vous, hein? Moi, je veux manger. Ah, tiens, glace qui n'est même pas doux, là. C'est toi qui vends, la vieille mère. Moi, je veux dire mon blé. C'est comme Aleti. Tu as passé une belle journée, non? Ça mérite au moins un petit bisou. Allez, viens. Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada